Le livre est issu d'un compte Instagram qui s'appelle Amour Solitaire, qui porte le même nom que le livre, et qui est un compte Instagram qui compile les plus jolis messages amoureux des Français. Il fonctionne sur de la contribution. Chaque jour, des personnes m'envoient leurs plus beaux messages amoureux, reçus ou écrits. Il y a à peu près un an, j'ai eu envie d'en faire un livre parce que je recevais beaucoup de très belles matières littéraires et qu'évidemment, ma formation littéraire n'aurait pas pu me faire penser à autre chose qu'un livre très rapidement. Sauf que je n'avais pas d'idée particulière, je n'avais pas envie de faire un simple best-of des plus jolis messages publiés. Et au même moment, sur le compte, a commencé à naître une frustration, celle de jamais connaître la suite des messages publiés. Donc on me demandait sans cesse ce qui s'était passé ensuite, qu'est-ce que les deux personnes étaient devenues, comment est-ce qu'ils s'étaient connus. Et j'aime bien jouer avec cette frustration sur le compte Instagram parce que ça permet de laisser l'imagination vagabonder. Mais j'avais quand même envie de répondre à cette frustration de manière créative et c'est là que je me suis dit, tiens, c'est l'idée du livre en fait. Donc dans ce livre, j'ai essayé de donner une suite à ces messages en reconstruisant une histoire d'amour avec beaucoup de messages que j'avais reçus, en les faisant se répondre les uns avec les autres, alors qu'ils n'ont pas du tout été écrits de cette manière-là de base, histoire de former une grande histoire d'amour partagée entre deux personnages dont nous ne connaissons pas l'identité et sans aucune narration si ce n'est des dates, des heures et des chapitres. Donc c'est un peu un puzzle à la forme d'un cadavre exquis amoureux, un roman épistolaire 2.0 composé de capture d'écran. Alors avant d'ouvrir ce compte Instagram, je travaillais dans une maison d'édition qui s'appelle Des Lettres et qui est spécialisée dans le genre épistolaire patrimonial. Et j'avais une spécialisation dans les lettres d'amour, donc j'en souple depuis longtemps, des lettres d'amour. Et s'il y a quelque chose qui est assez marquant, c'est que moi je sens qu'il y a une continuité entre la lettre d'amour et le SMS d'amour parce qu'en fait, le SMS n'est qu'une lettre développée grâce aux nouveaux supports et outils que nous offre la technologie. Et il y a une universalité du sentiment dans la manière de le dire et dans le temps, c'est-à-dire que de tout temps, les humains sont tombés amoureux, ils ont eu besoin de l'écrire. Évidemment, il y a des raccords selon les époques pour être dans une actualité, on va dire. Mais finalement, les mots d'amour sont intemporels, on a l'impression. Je n'ai pas du tout conçu le livre en pensant qu'il y aurait d'avoir une suite. Je n'avais pas du tout prévu d'en faire un tome 2. Mais tous ceux qui le lisent me le demandent, donc je me pose des questions. Donc peut-être qu'il y aura un tome 2. Est-ce que ce sera la suite de l'histoire ou une autre histoire ? Je ne sais pas parce qu'au final, on pourrait raconter un milliard d'histoires avec toute la belle matière que j'ai. Et pour le conte, la suite, c'est une internationalisation du conte avec un conte en anglais alimenté dans une autre langue, le lancement d'une newsletter aussi Amour Solitaire et mener toujours de front la révolution de l'amour. Amour Solitaire Amour Solitaire Amour Solitaire